Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une des recettes les plus populaires de trois fois par jour, nos muffins au thé vert et chocolat blanc. La couleur est assez spéciale, mais je vous jure, c'est tellement bon au goût. Je vais vous montrer comment faire tout ça dès maintenant. Pour commencer, on va mélanger les ingrédients secs ensemble. Donc, un petit peu de farine. De la poudre d'amandes. Si jamais vous êtes allergique aux amandes, vous pourriez peut-être mettre noix de coco râpée. Ça pourrait faire l'affaire. Un peu de cassonade aussi. Bicarbonate de soude, poudre à pâte. Normalement, je rajouterais un petit peu de sel si j'avais pas de beurre salé, mais comme j'ai du beurre salé, j'en ajoute pas. Et ici, j'ai la poudre de matcha. Là, ouvrez pas un sac de thé vert, puis passez ça au mortier, ça marche pas. Ça prend vraiment poudre de matcha pour faire cette recette-là. Moi, je le trouve chez David's Tea. Je pense même que c'est possible à l'aise de le commander sur Internet, ça se peut-tu? Oh que oui! Oui, je pense que c'est possible. Via la carte de crédit. Et c'est quand même assez dispendieux comme thé, en fait, donc vous êtes pas obligés d'en prendre trop, là. On mélange tout ça ensemble. Et on met ça de côté. Ensuite, de ça, on va mélanger les ingrédients liquides ensemble. J'ai déjà fait fondre un petit peu de beurre. Je l'ai laissé refroidir parce que je veux pas qu'il cuise mon oeuf. Donc je vais ajouter l'oeuf au beurre, comme ça. Je vais aussi ajouter une tasse de lait d'amande. Du lait normal pourrait aussi faire l'affaire, mais comme je n'en consomme pas vraiment, je mets du lait d'amande à la vanille. Donc on mélange bien ça. Puis ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est de verser ça sur les ingrédients secs. Et moi, là, je recommande vraiment pas de faire des muffins dans un robot culinaire parce que plus on brasse, plus on développe le gluten, plus le muffin devient dur comme une poke de hockey. Puis c'est vraiment pas agréable. Donc je recommande vraiment de le brasser à la main le moins possible. Donc là, on a vraiment un beau mélange vert. Et puis tout ce qui reste à faire, c'est de mettre ça dans des moules à muffins. Moi, ce que je fais pour pas trop me salir les doigts, c'est que je prends en fait une cuillère à crème glacée d'une contenance d'environ un quart de tasse. Et puis, je procède! Tu procèdes vraiment bien! Je sais, hein! J'ai un... beaucoup de talent! Je pense que j'aurai des applaudissements! Oui! Il y en a qui m'ont écrit pour me dire qu'ils trouvaient la couleur louche, mais moi, je trouve ça tellement beau, là. Puis en plus, j'ai toujours l'impression d'être spéciale quand j'amène ça aux gens parce que ça attire vraiment l'oeil. Bref, j'aime bien mes muffins au thé vert. Voilà! Donc une fois que ça, c'est fait, il ne reste plus qu'à l'enfourner. J'ai préchauffé mon four à 350 degrés. J'envoie ça pendant environ 12 minutes, puis je vais vous montrer le résultat de ce titre après. Donc ça fait 12 minutes que les muffins sont dans le four. Je vais aller les chercher avec mes mitaines trois fois par jour. Qu'ils soient dit en passant, ils vont vraiment bien à tout le monde. Wow! Elles me font vraiment bien! Ils font magnifique! C'est vraiment chaud. Normalement, j'attendrai un petit peu avant de goûter, mais là, je pense qu'on va plonger dedans, Alex, si tu veux venir? All right! Ce qui arrive en les laissant reposer, c'est que la cuisson se termine un petit peu, fait que ça va être vraiment chaud. Ah, regardez comment c'est beau! Il y a de la boucane, pareil comme des annonces de café. Tu veux-tu te risquer? Bien sûr. Je veux pas que tu te brûles la langue, là-bas? C'est bon, hein? C'est juste que tu as fait! Ce qui est fun, là, c'est que je trouve que ça goûte parfaitement le thé vert, pas trop. Le jacola blanc vient casser ça, c'est quand même assez sucré. Mais non, vraiment, je pense que c'est un succès. All right! Félicitations de gang! Faire des muffins au thé vert, c'est vraiment pas compliqué, et la recette est sur le www.troispasparjo.com. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre chaîne YouTube, puis on se voit lundi prochain pour une autre capsule web. C'est ça pour faire une dernière? Non, c'est le début. Wow, elles me font vraiment bien. Wow, elles me font vraiment bien. Elles me font super bien. C'est ça, c'est le début.